Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. L'an dernier, je vous ai fait une capsule sur l'identité du Québec, une capsule qui a beaucoup fait réagir. Je savais que j'abordais un enjeu sensible, mais je trouvais ça important de vous exposer la réalité des deux solitudes, le Québec et le reste du Canada, qui existent au sein du pays, ici. Il y a eu plusieurs commentaires, dont un certain Chris qui m'a dit qu'en tant qu'anglo- québécois et il se sentait oublié, il ne se sentait pas représenté par mes propos. Je suis donc entrée en contact avec lui, puis je lui ai demandé de m'accorder une entrevue afin de nous exposer son côté de la médaille. Bonjour Chris, bon matin! Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, oui, oui! Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de me rencontrer, de me donner l'avis d'un anglo-québécois. Donc, peut-être expliquer aux gens brièvement d'où tu viens, ton parcours, pour qu'ils comprennent un peu pourquoi j'ai choisi de t'interviewer toi. Ok, c'est un peu compliqué, mais en fait, je suis né à Montréal et j'ai vécu toute ma jeunesse à Laval. Alors, je suis Lavalois et j'ai passé mes années dans l'école primaire en Fabreville et dans l'école secondaire en Rosemeyer et j'ai appris en anglais, l'éducation était en anglais. Et j'ai fait mon cégep dans les Rives-Sud, dans Longueuil-Saint-Lambert, à Champlain-Cégep. Et j'ai passé quatre ans en Écosse et j'ai reçu une matrice en économie. T'as été scolarisé en anglais, t'as fait ton primaire, ton secondaire et ton cégep en anglais, mais visiblement, tu parles très bien français. Est-ce que tu l'as étudié à l'école ou tu l'as pogné en l'entendant? Ah, bon, j'ai beaucoup d'amis francophones et que juste d'être un Québécois, d'après moi, c'est quelque chose de bien important à apprendre le français. C'est drôle. Excusez. J'allais dire, c'est drôle parce que chaque année, ça fait la manchette. Mon copain et moi, mon chum, est brésilien. Puis, il trouvait ça intéressant quand il est venu au Québec, l'importance de la langue française. Mais là, il commence à trouver, il dit, mon Dieu, mais vous êtes obsédé. Il y a tout le temps un reportage sur la langue française. Il dit, même quand il se parle, là, tantôt, on va parler de la polémique avec le PDG d'Air Canada, mais il dit, même quand il n'y a pas un événement comme ça qui se passe, ça fait la manchette. À chaque année, il y a une étude sur le recul du français ou la difficulté, justement, d'être servi en français au centre-ville de Montréal. Des reportages à la télé. Donc, effectivement, c'est vraiment un enjeu central. Mais c'est la manchette de quel journaux, en fait? C'est une autre question. Parce que je doute vraiment que le devoir ou la presse va suggérer des choses comme ça. J'étais curieuse, alors je suis allée vérifier. Effectivement, c'est beaucoup le Journal de Montréal qui relève ce genre d'articles. Le Journal de Montréal, qui est connu pour être un peu plus sensationnaliste. Mais j'ai quand même trouvé des articles de la presse et du Devoir qui abordaient la question linguistique. Prochaine question. J'ai fait une vidéo sur l'identité où je parlais, bien, c'est ça, que moi, personnellement, je ne m'identifie pas beaucoup à l'identité canadienne. Si on me demande où je viens ou qui je suis, je suis québécoise. Je me demandais pour toi, si ça te tente, à quelle identité tu t'identifies plus? Bon, alors, c'est sûr que je suis québécois et canadien. Probablement, je suis québécois, premièrement, parce que quand j'avais peut-être 18 ans, la musique que j'écoutais était comme « Beau Dommage », « Autre chose », « Harmonium », « Michel Pagliaro », je ne sais pas si tu te souviens-tu des gangs comme ça. Alors, ça, c'est ma culture. Et la télévision que j'ai vue. J'étais un grand fan des expos de Montréal et j'ai passé ma jeunesse dans le bleachers de Parc Jarry et tout ça. Je me sens comme vraiment quelqu'un d'une culture québécoise et c'est un peu insultant quand des gens disent « Ah, toi, là, tu n'as pas un vrai, vrai Québécois. » Alors, j'ai dit « Alors, qui suis-je? » « Qui suis-je? » Alors, il dit « Oh, mais tu es un Canadien qui habite par hasard au Québec. » « Oh, par hasard au Québec. » Et pour quelqu'un de suggérer que je ne suis pas assez Québécois pour vivre ou pour faire un commentaire au Québec, c'est très, très insultant. Ça me déprime beaucoup, en fait. Je comprends. Mais, you know, je me sens optimiste parce que je parle tout le temps, presque chaque jour, avec mes amis Québécois anglophones. Et ils disent que la situation est beaucoup mieux maintenant, qu'ils sont de mon âge plus ou moins. Et qu'ils savent que la situation était assez pénible il y a 40 ans. Mais les gens, selon eux autres, ils disent que les gens sont super amicaux maintenant. Et, you know, je dois accepter que je suis Québécois jusqu'au bout, you know, jusqu'à la fin. Et que, you know, je me sens très fier d'être Canadien aussi. Mais je peux dire que quand je raconte des Québécois au Vietnam, et en fait, il y a beaucoup de Québécois au Vietnam. Peut-être que tu ne savent pas que ça. Mais il y a, you know, des gangs, des groupes. Il y a des soirées québécoises où il y a des tartes au sucre. Et même, il organise des poutines, des choses comme ça. C'est cool. Quelqu'un qui apporte quelques biens, you know. Une canne de sirop. Sirop d'arabe et tout ça. Et c'est fantastique. Et des gens ici m'acceptent comme une vraie, vraie Québécoise. Que c'est, c'est l'attitude, la mentalité que je rêve d'avoir au Québec. Mais chaque fois que je retourne à Montréal, ce n'est pas du tout comme ça. C'est comme, les gens sont un peu soupçonneuses de, you know, de votre intention. Si je fais un commentaire sur la situation, le discours politique au Québec, des gens disent, « Oh, tu n'as pas le droit de ça parce que toi, tu es un anglophone, tu n'as pas un vrai, vrai Québécois. » Je comprends. Et ça me déprime. Ça me déprime beaucoup. Fait que pour toi, je t'écoutais parler, puis tu m'as dit que la culture que tu as consommée, c'était de la musique francophone beaucoup, tu écoutais de la télé en français. Est-ce que tu penses que c'est possible de se sentir pleinement Québécois et de comprendre bien la culture d'ici sans parler français? Wow! C'est possible parce qu'en fait, si je peux être très franche, ma mère parle très peu de français. Et j'ai des familles qui parlent très peu de français. Mais en fait, je trouve que ce n'est pas du tout correct et que tu ne peux jamais vraiment participer facilement dans la société sans avoir une connaissance de français. Et dans le sens maintenant, surtout maintenant, que le gouvernement a décidé de faire les leçons en français gratuites, c'est fantastique, c'est un changement total. Le gouvernement a décidé que ce n'est pas toujours la faute de quelqu'un comme ma famille, quelqu'un de la classe ouvrière qui n'a pas vraiment assez de temps pour prendre des cours en français et travailler pour mettre de nourriture sur la table chaque soirée, qu'il y a un problème, il y a un manque d'argent pour étudier le français. Maintenant, des gens de mon âge et plus jeunes, je peux dire que je ne connais pas même personne, personne qui ne parle pas le français au moins à mon niveau. Je sais que j'ai fait des erreurs grammaticales et des choses comme ça, je fais des fautes grammaticales tout le temps, mais... Ça ne t'empêche pas de communiquer, tu es parfaitement apte à communiquer. Je suis très capable de communiquer et pour moi, ça c'est le minimum. Une chose qu'on a en commun, c'est notre langue. Et la langue de Québec, c'est le français. Et que, vous savez, on doit être autocritique, quand j'avais très très jeune, mes voisins francophones n'ont pas parlé souvent à nous autres, avec ma famille, parce que nous autres, on était anglophones, et nous autres, on a parlé très peu avec les autres. Même si j'étais très capable de communiquer en français, c'était pas vraiment typique, parce que je suis allé à l'école en anglais, on a fait les scouts, si tu te souviens les scouts, j'ai fait mon tour de scouts, et c'était tout en anglais. J'étais dans une équipe de football et de baseball pendant mon jeunesse, et c'était juste en anglais. Et c'est incroyable maintenant que je pense, mon Dieu, comment ça se fait qu'on peut avoir une équipe de football qui représente Saint-Rose, c'était mon équipe, c'était Saint-Rose à Laval, et que tout le monde, tout le monde, les gérants, tous les joueurs d'équipe étaient juste en anglophone. Est-ce que ça suggère que les francophones ne sont pas capables de jouer le football jamais? Alors pour ça, il n'y a pas d'excuses. On a fait beaucoup d'erreurs, pas moi, mais mes ancêtres, les gens de l'ancienne génération, où ils ont fait la conclusion que ce ne vaut pas la peine de faire l'info pour apprendre le français, que l'anglais c'est très utile, on peut voyager n'importe quelle place, et pourquoi on doit apprendre le français. Mais maintenant, je ne raconte personne. J'ai fait le tour aussi avant l'entrevue, moi, j'en connais quelques-uns. Moi, je suis à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Il y a beaucoup, beaucoup d'anglophones aussi, plein de petits villages qui sont anglophones. Puis moi, je joue de la musique irlandaise, donc il y a beaucoup d'anglophones dans ce cercle-là aussi. Puis j'ai fait le tour, puis j'essayais, ah oui, j'ai nommé toutes les personnes que je connais qui sont anglophones de naissance, mais ils s'expriment tous en français sans aucun problème. Fait qu'effectivement, je pense que les anglo-québécois, c'est de plus en plus rare. Ceux qui sont nés ici dans une famille anglophone, c'est de plus en plus rare qu'ils ne réussissent pas à s'exprimer. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent d'ailleurs, d'autres provinces canadiennes ou des États-Unis, comme on peut penser à notre ami le PDG d'Air Canada. Air Canada, c'est ça. C'est une grosse polémique, ça. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, le PDG, président-directeur général d'Air Canada, a fait un discours de 20 minutes à la Chambre de commerce de Montréal où il a prononcé à peine quelques mots en français. Quand un journaliste lui a demandé pourquoi il n'avait jamais appris le français, le PDG a répondu qu'il vivait à Montréal depuis 14 ans, qu'il n'avait jamais eu besoin d'apprendre la langue officielle. Je peux vous dire que les Québécois n'ont pas apprécié le commentaire. La polémique a même fait le tour du monde. C'est ça. Mais lui, il n'est pas un anglo-québécois. Il est... Je pense qu'il est arrivé il y a 14 ans ou quoi. Et c'est sûr qu'après 14 ans, il devrait avoir appris au moins un peu de français. Je pense que... Ta mère est francophone. Sa femme est francophone. C'est inconcevable. C'est incroyable. C'est possible. Je connais des gens qui trouvent qu'à apprendre une deuxième langue, c'est juste trop difficile. C'est pas toujours qu'ils trouvent que les autres langues sont faciles. Quand j'ai vécu, comme en Palestine, j'ai vécu en Gaza, Gaza City, et que j'ai vraiment essayé d'apprendre l'arabe. Et en Turquie aussi, j'ai essayé, j'ai pris des cours en Turc. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est j'ai pris des cours, j'ai essayé d'apprendre. Tu sais, il y a une volonté. Tandis que lui, M. Air Canada, qui arrive ici, ça fait 14 ans, puis il dit, oh, moi, j'ai toujours vécu en anglais. J'ai jamais eu besoin d'apprendre le français. Bien, je vois, c'est tellement insultant. Les gars, ils ne veulent rien savoir. J'ai honte de voir ça parce que je me sens si fier de le fait que le Québec, you know, est vraiment une partie du Canada et que je trouve que tout le monde au Canada devrait avoir la capacité à parler au moins un minimum de l'autre langue. Et je pense que c'est un peu mieux parce que, you know, c'est très à la mode, surtout pour la bourgeoisie, d'envoyer leurs enfants à une école où il y a comme une cour intensif de français, surtout en Toronto. Ce n'est pas tout le monde qui s'enfermait, mais surtout le monsieur de Air Canada, c'était très honteuse. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens au Québec, les politiciens identifiés comme Richard Martineau, ou Sophie Durocher, qui d'autres. Il y a Denise Bombardier, je me souviens d'elle, Eric Dehaine. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir d'une société inclusive et je suis sûr, sûr, sûr qu'ils vont avoir un programme sur exactement ce sujet, you know, comme Mathieu Bocoté, probablement il est le grand chef de ce type de mentalité, you know, qu'on veut avoir une société unilingue, uniculturelle et une société multiculturelle, c'est une menace contre le Québec, c'est très fatigant à entendre des discours politiques comme ça. Mais, you know, je me sens optimiste. Il y a des gens comme Tom Mulcair, je ne sais pas si tu connais Tom Mulcair, des fois, quand il y a comme une table ronde ou il y a comme une placote, un dialogue sur une table ronde sur un sujet comme, you know, est-ce qu'on a besoin d'une société bilingue ou quoi. You know, avant, avant, ils n'ont jamais, jamais demandé un anglophone, même si le sujet était spécifique pour les anglo-québécois. Mais au moins, ils demandent maintenant Tom Mulcair qui est assez bilingue et il est très capable de communiquer un point de vue anglo-québécois ou quoi. Je ne peux pas dire qu'il y a une vision d'un point de vue anglo-québécois, mais au moins, au moins, les réseaux francophones de télévision ont maintenant fait l'effort pour choisir, pour trouver quelqu'un qui était capable de communiquer en français. Même juste le fait que toi-même, tu as demandé de mon service parce que tu penses que c'est utile d'avoir l'opinion des anglo-québécois aujourd'hui. Et si la situation a changé aujourd'hui depuis il y a 40 ans, et que je peux dire que la situation pour moi et pour beaucoup de mes amis anglophones est beaucoup, beaucoup mieux maintenant qu'avant. Alors, pour ça, je suis toujours très heureux d'être Québécois. Mais en même temps, je peux dire, je n'ai pas honte de le fait que je suis Canadien aussi. Je trouve que c'est pas honteux, mais je trouve que c'est très possible d'être les deux en même temps, juste parce que je suis très, très Québécois. Je suis très, très Canadien aussi. Et que, si quelqu'un veut communiquer avec moi en français ou en anglais, ou même en espagnol, ça ne me dérange pas en tout. Super. Je pense que ça va faire une belle conclusion. On a parlé plein de choses. Je vais avoir beaucoup de montage à faire. Merci beaucoup, Chris, d'avoir accepté de me rencontrer. Vraiment, ça a été super, justement, d'avoir le point de vue d'un Anglo-Québécois. Et oui, ça existe, des Québécois qui sont 100 % Québécois et qui ont grandi dans une famille anglophone. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour les gens d'avoir justement l'autre côté de la médaille. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Et je veux souligner le fait que ton programme est absolument fantastique. J'ai appris beaucoup. Les sujets que tu fais sont super intéressants. Félicitations pour tout ça. Bien, merci. C'est bien gentil. OK. Bye-bye. Bye-bye. Encore merci à Chris pour l'entrevue et merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. En conclusion, faire l'amalgame québécois égale francophone, c'est très facile. On a tendance à oublier, puis quand je dis «on », je m'inclus là-dedans, moi aussi quand je généralise, quand je vous parle de généralité sur notre belle province, c'est facile d'oublier qu'il y a des Québécois qui sont nés ici et qui sont de langue anglaise et qui ne sont pas moins québécois pour cette raison-là. Pour moi, puis mon invité semblait d'accord avec moi, l'identité, la culture québécoise, c'est indissociable de la langue française. Mais c'est pas parce que vous venez d'une autre langue maternelle que vous pouvez pas absorber, apprendre et intégrer cette identité et cette culture-là. Le Québec, comme la plupart des autres sociétés dans le monde, se diversifie, se métisse de plus en plus, puis quelle richesse! C'est vraiment... On devrait célébrer ça. J'ai envie de terminer en vous disant que vous soyez nés ici au Québec d'une famille francophone, d'une famille anglophone ou que vous veniez d'un autre pays. Moi, je pense que « Hey, Québécois, qui se sent Québécois dans son cœur? » Et sur ces belles paroles d'inclusion, je vous dis à la semaine prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada